La gauche bernoise, le PS Eliver, veut récupérer la majorité au conseil exécutif qu'elle a perdu en 2016 au bénéfice des bourgeois. Et les bourgeois, eux, veulent défendre le siège de Béatrice Simon, la politicienne du Célande et du Centre qui ne se représente pas pour un nouveau mandat. A ces deux listes, qui comptent les deux chacune, 4 candidats et candidates, s'ajoutent 10 personnes qui se lancent aussi pour la course au conseil exécutif. Donc, pour comprendre les forces en présence lors de ces élections, je suis avec le politologue Marc Balziger. Donc, on a ce siège vacant de Béatrice Simon qui ne se représente pas, mais finalement, il y a quand même 7 sièges qui sont en jeu pour ces élections au conseil exécutif. Pourquoi est-ce qu'on se focalise autant sur ce siège-là? Le standard est que les sortantes et les sortants sont réélus. Les statistiques sont claires dans le canton de Berne, les 6 sortants sont sûrs d'être confirmés dans leur position. C'est pour ça que l'intérêt des médias et du public en général se focalise sur ce siège qui est laissé vacant par Béatrice Simon. Donc, la droite, les bourgeois, ils veulent garder ce siège avec Astrid Berthier et la gauche veut récupérer ce siège qu'elle a perdu il y a déjà quelques années. Ils lancent donc dans la course aux élections Eric Fer, le maire de Bienne actuel. Quelles sont les chances de ces deux candidats? Dans l'état actuel des choses, j'ai le sentiment que ça va être une course en tête à tête. D'un côté, on peut dire que le canton de Berne penche un peu plus en faveur du camp bourgeois. C'est un peu diminué, mais le peuple bernois vote encore plus tôt comme ça. C'est un avantage pour Astrid Berthier, candidate du centre, car elle est sur la liste bourgeoise. Mais en face, Eric Fer est un socialiste modéré, qui est maire de Bienne depuis dix ans. Il est connu et Bienne est un cercle électoral important. Il est donc un candidat solide pour la gauche. On dit d'Eric Fer qu'il est socialiste, mais plutôt de droite. Est-ce que ça, ça peut l'aider à gagner aussi des voix du camp bourgeois? Effectivement, il pourrait récolter des voix chez les votantes et les votants centristes, voire chez les bourgeois modérés. C'est sa position depuis de nombreuses années. Il ne fait pas partie des socialistes très dogmatiques, ce qui l'aide naturellement à ce niveau-là. Il est aussi maire depuis longtemps, un poste qui ne permet pas d'être classé facilement à gauche ou à droite. On a un homme contre une femme. Donc aussi Astrid Berti, qui est de Ostermundigen, qu'on ne connaît pas forcément dans tout le canton. Est-ce qu'elle peut quand même avoir ce bonus d'être une femme? Je ne sais pas si le fait qu'elle soit une femme va beaucoup l'aider. C'est une campagne très particulière. Il faut aussi souligner ça. Avec la pandémie, il est beaucoup plus difficile de se présenter au public. Pas de bain de foule, pas d'événements auxquels participer à la chaîne pour serrer des mains et se faire connaître. En temps normal, c'est beaucoup plus simple. On connaît bien ça dans le canton de Berne. Avec la pandémie, cette campagne électorale est comme placée sous une cloche de verre. Donc nous avons ces quatre candidats de la liste bourgeoise et quatre candidats de la liste de gauche. Mais à ces huit candidats, s'ajoutent dix autres candidats, d'autres listes, mais aussi des candidats qui sont sans partie. On fait une petite parenthèse. Nous avons deux députés au Grand Conseil qui se présentent sur la liste Vereine des Kräfte. Nous avons le mouvement Debout Suisse qui présente deux candidats, tout comme aussi le parti pirate avec deux candidats. Et il nous reste quatre personnes qui se présentent seules de différentes parties du canton. Et Peter Gasser, du Jura-Bernois, député aussi au Grand Conseil, qui lui challenge le siège de Pierre-Alain Schneck. Donc comme on avait, on a aussi deux représentants de partis établis au Grand Conseil, Christine Grock, du Parti évangéliste, et Casimir Fonax, des Verts libéraux. Est-ce que ces deux personnes, est-ce qu'elles ont une chance de mélanger un peu les cartes ? Ces deux candidatures sont très sérieuses, mais n'ont aucune chance. Le Conseil exécutif est toujours composé de ces deux gros morceaux. D'un côté, le camp bourgeois, et de l'autre, l'alliance rose-verte. Le PEV et les Verts libéraux, qui se trouvent entre ces deux blocs, n'arrivent pas à récolter les 12 ou 15 % de voix nécessaires pour pouvoir prétendre à un siège. Donc il y a des représentants du parti des Pirates, il y a des représentants de Debout Suisse, mais aussi des personnes sans parti. Est-ce que ces personnes ont vraiment une chance lors de ces élections ? La diversité est le signe d'une démocratie saine, pas seulement au niveau du Grand Conseil, mais aussi au niveau du gouvernement. C'est bien qu'il y ait du choix, mais souvent il s'agit de mettre des visages sur les petits partis. C'est aussi vrai pour les mouvements politiques, comme Debout la Suisse, qui a déposé des listes pour beaucoup de cercles électoraux et qui propose deux visages pour la course à l'exécutif. Mais on peut exclure qu'ils aient la moindre chance. Du Grand Conseil, il y a aussi Peter Gasser, qui se présente du Jura-Bernois, du PSA. Lui, il se présente pour attaquer un peu le siège de Pierre Alachnec, mais est-ce qu'il a vraiment une chance ? Politiquement, M. Gasser est complètement à l'opposé du sortant Pierre Alachnec. Dans le Jura-Bernois, c'est son atout, car cela veut dire « Voilà, je vous propose une alternative. » Mais comme il n'est pas sur la liste rose-verte, il ne pourra pas récolter beaucoup de voix dans le reste du canton. Il est donc dans la position de l'outsider, et il n'a donc aucune chance d'être élu et de ravir le siège de M. Schneck. Les élections sont le 27 mars, ce sera le premier tour, mais un deuxième tour est possible en mai. Dans le canton de Berne, souvent, le conseil exécutif est élu déjà lors du premier tour. Est-ce qu'on aura déjà un résultat le 27 mars, ou est-ce qu'il faudra attendre le mois de mai ? Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu un deuxième tour lorsqu'il ne s'agissait pas d'élections complémentaires. Il ne devrait donc pas y en avoir cette année non plus. Ce n'est pas plus mal, car les deuxièmes tours n'intéressent pas beaucoup la population, ce qui est d'ailleurs dommage. Lors des élections cantonales, il y a tout juste un tiers des votants et des votantes qui se rendent aux urnes. Pour le deuxième tour, c'est la personne la plus endurante, et qui se présente comme la meilleure alternative qui a le plus de chances de l'emporter. Merci, Marc. La majorité au gouvernement pourrait donc changer pour la prochaine législature. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour parler du Grand Conseil et en apprendre un peu plus sur les apparentements de listes et les cercles électoraux. La majorité au gouvernement pourrait donc changer pour la prochaine législature.